bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer pas à pas comment monter une poche réservée dans la couture anglaise donc tout d'abord c'est quoi une poche réservée dans la couture ça c'est une ouverture des poches qui se trouve sur les lignes de côté de votre ouvrage soit la jupe soit la robe soit le pantalon la couture anglaise ça c'est une couture qui nous permet de ne pas utiliser la surjeteuse comme ça on aura les jolies finitions du côté endroit et également du côté lambert je vais vous montrer la poche réservée dans la couture anglaise sur la jupe demi soleil pour monter la poche réservée dans la couture anglaise la première chose à faire c'est tracer l'ouverture de la poche donc à partir de la ligne de taille il faut tracer 5 cm comme j'ai laissé la marge de couture 1 cm donc la ligne de taille pour ma jupe demi soleil elle est là et donc vous tracez 5 cm à partir de ce repère là on trace l'ouverture de la poche la longueur est 15 cm donc j'ai tracé et ensuite on va renforcer notre ouverture de la poche avec le thermocollant mais bien évidemment il faut que le thermocollant soit un petit peu plus long par rapport à la distance pour l'ouverture de la poche donc 1,5 cm de chaque côté d'accord donc ça on fait de deux côtés et là on fait ça juste pour le devant comme on va mettre les mains dans la poche c'est toujours plus de pression pour le devant par rapport au dos donc renforcer l'ouverture de la poche il faut que du côté du devant ensuite la chose est très importante c'est notre poche donc si vous avez pas votre poche donc ça c'est très simple donc on prend un petit papier peu importe on trace 15 cm ça c'est l'ouverture de la poche donc il faut bien garder respecter cette distance ensuite donc vous prenez votre main par exemple vous voulez mettre dans votre poche le téléphone dans ce cas vous prenez le téléphone donc voilà votre main votre téléphone et donc vous mesurez ensuite donc je vais tourner ma feuille à peu près comme ça donc vous avez mis votre main et ensuite donc on respecte bien la distance de notre ouverture et on démarre un petit peu plus haut donc on prend la distance de l'ouverture de la poche plus la marge de couture à peu près 1 1,5 cm et on trace vous voyez je prends beaucoup plus pour avoir de la place dans ma poche encore voilà et j'arrive donc voilà à vrai dire la forme vous pouvez faire selon votre goût donc le principe 1,5 cm de chaque côté donc moi je me base sur ce chiffre donc voilà 1,5 et 1,5 et 1,5 donc je peux redessiner ma poche donc voilà la poche que je viens de découper les repères de montage donc ça c'est les repères pour l'ouverture de notre poche ça c'est très important à retracer sur le tissu ensuite le sens du droit fil bien sûr la poche doit être parallèle de la lésire d'accord donc ça on voit bien que ça c'est lisière et donc vous mettez sur le tissu parallèle de la lésire et donc ensuite on peut couper donc voilà la poche j'ai découpé j'ai retracé les repères pour l'ouverture de la poche donc il faut bien respecter et j'ai laissé une marge de couture pour assembler avec la ligne de côté donc donc ma poche mon ouvrage ensuite on va mettre l'endroit contre l'endroit votre poche doit regarder vers le bas il faut considérer les repères pour l'ouverture de la poche donc voilà les repères sont bien en face également et on va piquer mais avant donc la longueur de repères pour l'ouverture de la poche il faut faire 12 mm donc 1,2 cm de chaque côté pour chaque repère d'ouverture de la poche et vous tracez la ligne droite entre ces deux repères ensuite on va piquer exactement selon le rectangle que je viens de tracer donc voilà on pique selon le rectangle que je viens de tracer bien sûr marche arrière au début à la fin je laisse l'aiguille dans mon tissu pour pouvoir tourner et je pivote et ensuite une ligne droite je pivote je pivote et je finis et donc là on doit couper toute cette partie donc il faut aller doucement donc je coupe voilà et ensuite je suis la ligne de mon rectangle ici dans les angles un tout petit peu faites attention pour ne pas couper la couture qu'on vient de piquer et ensuite on doit retourner notre poche et bien sûr repasser donc ça doit présenter ça évidemment de ce côté là pareil donc vous voyez et là il faut bien 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 repasser donc et on va repasser donc tout d'abord du côté l'envers voilà et ensuite et ensuite et ensuite il faut bien repasser les angles voilà voilà il faut bien bien fixer donc voilà le résultat qu'on a obtenu donc on a bien repassé on a bien fixé la poche à sa position donc là une chose aussi importante ce qu'on va faire on va piquer ici de chaque côté de l'ouverture de la poche pour renforcer l'ouverture comme on va mettre toujours la main on va la sortir on va frotter assez souvent donc là l'ouverture de la poche il faut renforcer donc on va piquer et faire marche arrière et ensuite donc on commence marche arrière là on fait une piqûre renforcée et ensuite on va piquer on va piquer parallèlement de la ligne d'ouverture de la poche 0,5 cm donc on va piquer 5 mm une ligne parallèle et ensuite on va finir ici avec la piqûre renforcée donc voilà on va piquer juste à côté donc 2 mm donc là je peux enlever l'épongle encore plus près du bord de l'ouverture de la poche donc voilà vous faites marche arrière juste pour renforcer renforcer l'ouverture voilà je garde l'aiguille dans mon tissu pour pouvoir tourner je pivote et ensuite je pique une ligne parallèle de l'ouverture de la poche cette piqûre va nous permettre que la poche reste toujours à l'intérieur pour qu'il ne se retourne pas à l'extérieur donc j'arrive à l'endroit où il faut pivoter je garde l'aiguille je pivote et là et donc voilà le résultat qu'est ce que ça donne donc voilà la ligne qu'on a piqué parallèlement et on a renforcé de deux côtés l'ouverture de la poche donc notre poche qui est déjà préparé pour le montage ensuite donc on met fond de poche donc je regarde bien que tout correspond les dimensions ok et ensuite on va retourner notre poche à l'envers et on va coudre l'envers contre l'envers donc là l'envers contre l'envers la poche d'accord ça c'est cette partie qu'on a préparé d'accord là vous prenez à cette manière là pour pouvoir piquer ensemble la poche et le fond de poche et on fixe et on fait également la même chose de l'autre côté donc là donc vous voyez et on va piquer notre poche on commence ici on suit la courbe et on finit là bien sûr marche arrière au début et à l'avant et à la fin et on pique 0,4 mm pas plus donc 0,4 on pique à 4 mm donc là on arrive de l'autre côté de l'ouverture de la poche marche arrière donc voilà on va retourner notre poche bien sûr on va repasser et là déjà regardez le résultat donc on a tracé notre rectangle 12 mm donc vous voyez bien là c'est marche de couture dans un centimètre donc on est bien à côté donc tout est propre tout est joli une chose très importante si vous êtes débutante je vous conseille de fixer avant de piquer fixer avec le fil à la main le bord le bord de la couture dans cette position donc vous voyez moi je vais fixer avec l'épongle et ensuite je vais repasser mais pour que ça soit bien 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 propre et nickel donc je vous conseille de fixer à la main votre poche et ensuite repasser ensuite je vais repasser pour que la poche prenne bien sa forme et ensuite on va piquer on va suivre la courbe de la poche juste pour que les bords de notre poche restent à l'intérieur et même du côté intérieur que ce soit pas visible donc là on va piquer notre poche donc également comme on a fait 0,4 cm du côté et l'envers donc là on fait 0,5 cm juste pour pouvoir cacher la marche de couture à l'intérieur de la poche donc marche arrière au début à la fin et ensuite donc là regardez notre poche vous voyez là si on regarde à l'intérieur c'est bien propre et il n'y a pas de marche de couture qui dépasse qui sort donc là c'est une jolie finition attention et si je tourne mon ouvrage également c'est propre il n'y a rien il n'y a pas de fil qui traîne et là ce qu'il nous reste à réaliser c'est juste ça c'est les fils du bord donc c'est juste à monter notre devant avec le dos donc notre poche donc voilà je montre encore une fois c'est propre donc maintenant on va assembler notre devant avec le dos donc je prends mon devant et je mets l'envers contre l'envers ça c'est mon dos donc également mes repères je trace toujours mes repères pour ne pas se tromper et ensuite je fixe la ligne de côté de ma joupe là aussi au niveau de la poche il faut égaliser donc voilà je fixe et jusqu'à la ligne du bas donc dos devant la ligne du bas et ensuite on va piquer comme on a fait tout à l'heure pour la poche 0,4 cm ou 4 mm on va piquer parallèlement de la ligne de côté je suis en train de piquer la ligne de côté du dos et du devant et je m'approche de ma poche rien ne change 0,4 cm donc il faut bien contrôler contrôler toujours les bords non il faut bien Donc voilà le résultat. Maintenant on va bien repasser pour aplatir la marge de couture. Il faut bien repasser la marge de couture, aplatir d'abord notre poche et du côté de l'envers. Encore une petite précision avant de piquer la couture finale sur la ligne de côté donc on va un petit peu couper les bords donc là où il y a l'ouverture de la poche donc regardez vous voyez c'est bien épais donc pour que ça soit bien joli et qu'on s'embête pas avec la couture donc on va couper un petit peu le bord juste pour éviter l'épaisseur et comme ça on n'aura pas on sera pas embêté pour piquer et bien cacher cette marge de couture. Donc vous faites ça de deux côtés parce que quand on regarde ça c'est bien épais donc tout ça on va couper, voilà, c'est pour ça je vous conseille de faire une marge de couture de chaque ouverture, de chaque bord pour l'ouverture de la poche minimum 1,5 cm plutôt 2 cm, 2 cm ce sera mieux donc et là on va piquer donc là maintenant on va piquer pour finir notre ligne de côté. Ensuite on va piquer selon la ligne de côté sauf que tout à l'heure on a piqué 0,4 cm là on va piquer 0,7 cm pour pouvoir cacher à l'intérieur notre marge de couture. Donc là on pique doucement donc je sens l'ouverture de ma poche donc la limite elle est là donc je vais doucement doucement cette partie l'ouverture de la poche il faut que ça soit donc avec le doigt vous devez sentir aussi la limite pour l'ouverture de la poche et comme ça vous finissez la ligne de côté jusqu'à la ligne du bas donc voilà le résultat regardez on est bien au niveau de l'ouverture de la poche de deux côtés là regardez ma poche donc là selon la ligne de côté on voit pas la marge de couture donc tout est bien caché c'est ça l'avantage de la couture anglaise regardez comment c'est bien propre on 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 on